... Ce soir, je suis ravie de vous accueillir. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment de télévision au cours duquel vous vous êtes donc retrouvée face à Marianne James, Eric-Antoine, Sugar Sammy et Hélène Segarat, dont la France a un incroyable talent, Manava Akau. Vous êtes chorégraphe du groupe et même si l'on est préparé à cela, ça ne doit pas être évident quand même et plutôt assez impressionnant, j'imagine. Oui, alors c'était une belle expérience déjà. Ça demande aussi beaucoup d'organisation à l'avance. Comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé sur scène ? Quand on est arrivé sur scène, on était déjà stressé au dernier moment. On s'était dit qu'on n'a rien à perdre. Et puis après avoir des retours positifs des jurys, c'est que du bonheur. Et pendant qu'on danse, on regarde s'il va y avoir le buzz, cette fameuse lumière. C'est le plus angoissant ? Oui, c'est ça. On avait peur d'être buzzés justement parce que tous les candidats avaient peur de ce buzz-là. Mais ce n'est pas arrivé, heureusement pour nous. Ateliana Ruiz, vous êtes, vous aussi, chorégraphe et responsable du groupe All-in-One. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour vous renouveler et toujours rester au top ? Alors c'est un travail d'équipe avant tout. Quand il y a un des danseurs, enfin un des chorégraphes qui n'a pas trop d'idées, à ce moment-là on se concerte, on demande même auprès des danseurs de nous aider au niveau chorégraphique. Ensuite, au niveau gestion, c'est moi et Manava qui gérons le plus gros, c'est-à-dire les papiers et tout. On essaie de gérer le travail, bébé. Voilà, justement, vous êtes obligé de gérer votre vie au quotidien. En plus de la danse, vous vous produisez tous les week-ends, c'est ça ? Ou quasiment tous les week-ends ? Oui, surtout quand on est en période de fête. Du coup, on est beaucoup demandé pour le mois de décembre. Alors on essaie de gérer l'école de danse qu'on vient d'ouvrir. En même temps, notre vie de famille, il est chaud. Alors comment on fait pour s'accorder quand on est huit, comme ça, au sein d'un groupe ? Quelle est votre philosophie ? Alors pour nous, c'est déjà d'être unis. C'est pour ça qu'on a appelé ce groupe All-in-One. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un souci, c'est tout le monde qui est là pour lui. C'est ça notre devise aussi, de rester le plus impossible. Et pour moi, il n'y a pas de secret si on est en un, mais qu'on va aller le plus loin possible. C'est ce que je dis à chaque fois aux danseurs. Il faut quand même préciser que vous avez enregistré ces émissions au mois d'août. Donc c'est normal que vous soyez là ce soir parce qu'elles sont diffusées beaucoup plus tard. On n'a pas le droit de dire si vous êtes allé plus loin que la demi-finale. Bien sûr, on le découvrira comme tout le monde au fur et à mesure. Mais enfin, d'être en demi-finale, c'est déjà énorme pour vous, j'imagine. Oui, c'est une grande satisfaction. Surtout qu'il y a déjà deux groupes thaïsiennes qui se sont présentés les années d'avant. Du coup, là, on était le troisième. On s'est dit, allez, on va essayer de passer cette fois-ci. Et vous voulez aller jusqu'où ? Pour le moment, on s'était fixé. C'était le plus grand concours qu'on s'était fixé. Mais voilà, pour le moment, on se lance dans l'école parce qu'on vient juste de l'ouvrir. On n'a ouvert que tardivement à cause justement des compétitions. Donc on a quand même pris à peu près dix semaines de retard sur toutes les autres écoles de danse. Donc là, pour le moment, on est dans l'école de danse. Et pour la suite, on verra. On vous souhaite un avenir lumineux en tout cas. Merci beaucoup, Athéliana et Manava, d'avoir répondu à nos questions ce soir. La Première Sous-titrage Société Radio-Canada